... Alors mon nom est Thibaut Depremart et moi je suis venu représenter aujourd'hui une nouvelle société qui s'appelle Y Generation et qui est un social business qui va commencer au Brésil en avril 2016. J'en dirai plus plus tard. Je pense qu'on peut rendre hommage à Laurent Muller qui a fait un magnifique travail de mise en relation et d'incentive et de punch et de save. Il y a quelque chose de positif qui se passe ici. Et voilà, il en est la cheville ouvrière et c'est magnifique ce qu'il a fait. Donc réunir 180, 200 personnes pendant trois jours à 6 heures de route de Paris, c'est assez... Bravo, chapeau. Merci. On peut zapper les questions ? Je ne sais pas. Moi, j'ai aucune malveillance pour qui que ce soit. Donc je ne sais pas à qui ne pas rendre hommage. Non, je pense que tout le monde œuvre avec ses moyens. Non, j'allais me lancer dans un truc. Non, je zappe la question. Merci. Bah oui, oui, c'est cool. Mais ça aurait pu être aussi à Paris, au métro Châtelet. Pourquoi pas ? Enfin, ce qui compte, ce n'est pas tellement l'écrin magnifique de Tignes, bien que ce soit intéressant aussi. Mais ce qui compte, c'est ce qui se passe. C'est l'électricité, c'est la bienveillance et les échanges. Voilà, je pense que c'est plus important que Tignes. Et moi, le Festival des entrepreneurs, que ce soit à Tignes ou à Anguin-les-Bains, ça m'importe peu, voilà. Mais c'est cool quand même, oui. Eh bien, ça sert d'être innovant pour se mettre en déséquilibre instable. Le déséquilibre instable, c'est comme le clown sur son ballon. Il faut qu'il se maintienne constamment en équilibre. Il est en équilibre instable ou déséquilibre instable. Et voilà, rechercher l'innovation, rechercher ce qu'il y a de nouveau, rechercher le coup d'après, l'effet différenciant, l'effet saillant, éventuellement la technologie. Moi, je ne suis absolument pas geek, mais je peux quand même rechercher de l'innovation dans ce que je fais, même si ce n'est pas au travers de la technologie. C'est ce que je fais. Et voilà, me remettre en cause mes acquis pour aller solliciter tous les jours des muscles nouveaux, pour aller solliciter des muscles que je n'avais pas jusqu'à ce jour ou que je n'avais pas sollicité et qui me rendent plus fort. Donc voilà, voilà à quoi sert l'innovation. C'est une espèce de praxis volontaire, volontariste de tous les jours, essayer d'aller chercher quelque chose de mieux ou de nouveau, voilà, pour être une autre personne demain. Voilà, merci. Bah franchement, je me pose la question. Je ne suis pas nécessairement chevillé au besoin d'être en croissance en permanence. Je ne pense pas que ce soit mon équilibre personnel et je ne partage pas l'idée, et j'ai peut-être tort, mais en tout cas voilà, je réfléchis tout haut. Je ne partage pas l'idée qu'il faille absolument croître en permanence, en tout cas moi dans mon métier. Voilà, alors peut-être qu'il y a des métiers dans lesquels on est absolument obligé de croître, sinon les autres vous bouffent. Je pense que quand on est assez différenciant et sur une niche de marché, on peut se permettre de ne pas être une magnifique, énorme boutique. Et moi, je n'ai pas la volonté de manager 4000 personnes demain. Ce n'est pas mon muscle naturel et ce n'est pas là-dessus que je suis à l'aise. Donc, je ne vais pas chercher forcément la croissance. Je cherche la pérennité, je cherche la satisfaction, je cherche le bien-être de mes collaborateurs. Voilà, je ne cherche pas forcément à être une multinationale. Voilà, je ne sais pas si… À cause de ça de créer sa formation ? Je n'en sais rien, je ne l'ai jamais fait. Ça sert certainement à être autre chose qu'un sleeping partner. Là non plus, je n'ai jamais été business angel, mais à quoi ça me servirait d'être business angel si je l'étais demain ? Eh bien, ce serait certainement de m'investir dans le projet dans lequel j'ai investi un peu de manière pécuniaire. Ce serait de m'investir au quotidien pour essayer de challenger la personne et de lui apporter un miroir et une autre manière de questionner le quotidien. Même si c'est un quotidien sur lequel je n'y connais rien, un quotidien très technologique, je le questionnerais sur son management des ressources humaines, je le questionnerais sur sa trésorerie, je le questionnerais sur sa vision et sa manière de la partager. Voilà, donc je pense qu'un business angel, il n'est pas forcément le meilleur dans l'activité dans laquelle il a investi, mais au moins il permet d'être un bon questionneur et ça, je pense que c'est intéressant. Pour moi, ça fait un peu pipo et ça fait un entrepreneur green. Je trouve qu'on fait beaucoup de cosmétiques autour de tout ça et qui sert finalement des intérêts assez pécuniaires au in fine. Et donc pour moi, c'est de la cosmétique et c'est un déguisement très souvent. Mais il y a certainement des gens qui font ça avec beaucoup de sincérité. Mais sinon, quand on voit les moteurs green chez Renault, ça me fait un peu sourire. D'abord, il faut définir ce qu'est un entrepreneur social. Ici, on n'était pas tout à fait d'accord sur la définition. Un entrepreneur social, c'est tout simplement être sympathique avec ses salariés et leur donner la possibilité de travailler et de s'épanouir dans des conditions agréables et épanouissantes. Oui, c'est tout à fait évident qu'il faut que nous le soyons tous, des entrepreneurs sociaux. Mais je pense qu'un entrepreneur social, c'est beaucoup plus que ça. Et un business social, ça n'a rien à voir avec ce qu'on définit ici dans l'entrepreneuriat classique, capitalistique. Je pense que l'entrepreneuriat social, c'est quelque chose de beaucoup plus impliquant et beaucoup plus clivant. Et un entrepreneur social, c'est quelqu'un qui choisit de ne pas se payer, qui choisit de se verser un salaire classique, mais qui choisit de ne pas se verser de dividendes. Alors là, à mon avis, sur les 180 ou 200 entrepreneurs ici, il y a peu d'entrepreneurs sociaux. Et bien, je pense que nous sommes tous visionnaires à notre façon, même si on n'a pas une vision grandiloquente et manifestement magistrale à partager. Je pense qu'on a tous notre vision. Elle est sur un champ d'application de 45 degrés, 30 degrés, 90 degrés, 360 degrés pour certains. C'est magnifique. Mais voilà, on a tous une vision parce qu'on a tous un champ d'expertise et on a tous surtout un vécu personnel qui nous permet d'avoir quelques assurances sur quelques acquis, quelques assurances. Et donc de s'appuyer sur ces acquis et ces assurances pour aller vers des rêves et vers un horizon plus lointain qu'on se sera fixé assez lointain. Certains le fixent à des milliers de kilomètres. Certains le fixent sur la Lune et certains le fixent dans la région ou dans la ville d'à côté. Mais ça suffit, ce qu'il faut, c'est simplement avoir un objectif et avoir une vision. Elle n'est pas forcément grandiloquente. Voilà, je ne partage pas toujours cette envie d'être des... Voilà, basta. ... ... ... ... ... ... ... ... ...